deux jours sont passés deux interminables jours sont passés et on va maintenant découvrir ce que ça donne alors ici j'ai les petites fleurs blanches alors je m'y attendais parce que elle était encore un peu humide ça va j'en ai quand même quelques unes qui sont bien blanches celle-ci voilà celle-ci elle est bien blanche mais par contre il y en a qui ont un peu moisi enfin oh mais pour rien au monde je les jette je les garde parce que elles sont quand même magnifiques après franchement on peut très bien je peux très bien les incorporer dans une création où j'ai un peu de marron les couleurs d'automne quoi par exemple en tout cas je suis super contente parce qu'elles sont bien plates super délicates elles sont trop belles je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à faire plutôt aïeux regardez moi ça comment c'est trop beau alors j'ai fait une création avec des fleurs blanche et c'est vrai qu'elles ressemblent vachement à celle ci alors je vais la trouver alors c'est cette perte de boucle d'oreilles là avouez elles y ressemblent et beaucoup alors attendez je vais prendre une fleur que je vais mettre à côté elle ressemble beaucoup et j'ai même envie de vous dire un truc les miennes elles sont plus belles les miennes elles sont plus belles regardez moi ça enfin je les trouve plus belles les autres aussi elles sont belles je crois que ça c'était des fleurs de prunier je crois que c'était ça ouais et du coup bah les miennes il ya les pistils on les voit bien et cela on les voit pas trop 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 bien enfin bref dans la résine ça va être top on va tester ça ensemble sûrement lors d'un live j'ai prévu ce genre de petites boîtes alors j'en ai tout plein comme ça des petites boîtes et je vais les ranger à l'intérieur par contre je vais les ranger par couleurs si elles sont tellement fines que en fait elles sèchent super vite par contre pour certaines autres fleurs il va falloir changer les papiers parce que du coup comme elles ont plus de volume plus d'humidité il va falloir changer les papiers qui vont absorber cette humidité là mais pour celles ci elles sont toutes délicates toutes fines en deux jours avec une bonne météo dans une pièce assez dans une pièce sèche et bien elle part à sèche super vite également voilà en ce qui concerne les fleurs blanches ma récolte voilà tout est là alors finalement elles sont pas marronnasses elles sont un peu jaune parce que c'est vrai que avec le fond du papier blanc je les voyais un peu marron bon elles sont légèrement marronné mais avant elles tendent quand même vers le jaune donc voilà jaune et puis quelques petites touches de marron et ça c'est super c'est super pour les créations franchement alors je les prends pas forcément dans l'ordre où je les ai rangés alors cela ils sont encore un peu humide donc cela on va avoir avoir encore besoin de séchage ça se voit clairement un que c'est encore et les fleurs elles sont pas sèches contrairement aux petites fleurs là sont il y a un peu de cesse un peu je vous fais écouter le bruit c'est pas assez sec c'est pas assez sec et il faut encore du séchage donc ce que ce que je vais faire pour cela je vais juste changer les feuilles il est repositionné bon je vous montre pas ça parce que c'est 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 long et et rébarbatif donc alors le pissenlit lui il encore bien humide oui il est bien humide je vais changer tout ça donc ça pour l'instant on n'a rien à récolter juste à changer le papier le prochain voyons voir c'était quoi à les pâquerettes elles aussi elles sont pas sèchent ah mon dieu elles sont bien elles sont bien plates quand même alors non elles sont pas encore bien sèches c'est normal il y avait du volume elles sont belles je vais éviter de trop les manipuler d'ailleurs pour les manipuler rien de mieux qu'une pince soit une pince à épiler soit une pince bruxelles hop ça c'est pareil je vais pas les ranger tout de suite je vais leur changer leur papier ah c'est beau c'est trop beau j'ai tellement peur d'avoir des mauvaises surprises parce que c'est vrai que mes feuilles et mes fleurs étaient un peu humides alors là c'est quoi ah là c'est là c'est bon il n'y a rien qui a pourri rien qui a j'ai trop hâte par quoi je commence moi je commence par ce dont j'ai trop hâte on va laisser ça sécher encore c'est pas encore bien sec ouais ça va faire beau dans les créations ça quoique celle ci je peux déjà les pas les feuilles c'est pas celle ci parce qu'ils nécessitent encore du séchage non je vais laisser encore sécher par mesure de précaution celle ci a mon l'air bien sèche j'ai envie de les ranger déjà c'est trop beau c'est tellement délicat tellement délicat oh mon dieu j'ai cassé celle ci celle ci je vais les enlever je vais laisser sécher comme ça là dedans comme elles sont déjà plates elle risque plus de reprendre du volume voilà là par contre je vais laisser ça sécher encore mais je vais changer le papier oh waouh mais c'est tellement fin comment je vais prélever ça sans abîmer c'est trop beau mais c'est si délicat oh là là bon ça ça nécessite du séchage encore mais ça c'est tellement fin non mais c'est c'est ailleurs c'est impossible mais si c'est possible attendez oh mon dieu c'est tellement fin j'ai réussi j'ai réussi c'est tellement beau oh là là je vais retourner je vais ramasser plein des comme ça et je pense que je vais retourner mais je vais carrément y retourner avec ma presse que je vais fabriquer je vais les mettre à sécher celle là aussi ici je vais retourner avec donc ma presse oh là là zut délicatesse délicatesse et donc je vais retourner sur place avec ma presse je vais prélever et je vais presser aussitôt voilà je pense que je pense que c'est la meilleure des solutions parce que comme ça la plante elle ne souffre pas du voyage parce qu'en plus de ça je les ai mal meulé puisque j'avais un sac à dos là dedans avec ma bouteille d'eau comme je marchais assez vite à un moment donné j'ai même couru donc tout ça ça a bougé là dedans donc ouais je vais faire ça et je vous emmènerai évidemment avec moi en expédition safari c'est tellement bien alors là elles sont tout à l'envers comment je retiens mon souffle ah non les petites là je sais pas comment elle s'appelle et du coup je commence à m'intéresser aux fleurs et ça y est je me suis renseigné sur les variétés mais je vous avoue que je les ai plus en tête alors il faudrait que je les note vraiment qu'il faudrait que je fasse vraiment un herbier scientifique enfin à ma façon avec une petite fiche avec le nom la variété le nom en latin où c'est que je les prélever la date la ville machin et tout ça juste question de me faire un petit herbier à moi donc ça en séchage encore on change de papier oh là 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 j'arrive dans des papiers qui sont assez humides les boutons d'or j'en avais pas beaucoup c'est vrai bon ça ça nécessite encore du séchage et les fleurs de boutons d'or par contre elles est ce qu'elles sont ouais ben ça nécessite aussi du séchage j'ai bien envie de les mettre direct dans la boîte elles vont continuer à sécher là bas comme elles sont déjà aplaties faut pas éternuer pas respirer trop fort c'est trop beau j'adore sérieux j'adore je me suis retrouvé une nouvelle passion quand j'étais petite j'étais passionné par les fleurs de ma grand mère elle les mettait dans sa bible et j'adorais ça je trouvais ça super super délicat super et j'étais super étonnée et j'étais très étonnée je me demandais mais comment tu fais ça mamie et m'a montré comme a fait ça c'est d'une simplicité et j'habitais donc au sénégal et là bas bon je vous imaginez les fleurs donc c'était super beau je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à faire ça plus tôt alors ici ce sont nos pétales c'est trop beau mais comment je fais prélever ça encore une fois à celle ci l'a l'air de se décoller non ça va c'est faisable bon alors c'est parti et c'est tellement fin et délicat en plus c'est vraiment une activité vraiment apaisante on n'a pas le choix on dirait les ailes d'un papillon je me demande si je fais bien de les stocker déjà comme ça parce que mon impatience ce que on base dans l'air sèche on verra bien au pire je recommencerai on apprendre ses erreurs c'est super délicat ça va faire de belles boucles d'oreilles ça mon dieu de beaux pendentifs de beaux colliers voilà donc surtout les ranger dans un endroit sec et sombre pas directement au soleil sinon vous allez perdre vos couleurs les couleurs vont s'affadir et ça va être critique regardez moi ça en fait là c'est pas encore assez sec donc je vais encore une fois changer le papier donc ce qu'il faut éviter c'est que ça moisisse et que ça pourrisse allez quand il ya trop d'humidité donc là ce que je vais faire c'est que je vais changer les papiers et je vais les remettre encore sous presse alors ici c'est un mélange de feuilles et de fleurs que j'ai ramassé en week-end chez mes parents il manque un peu de séchage dans certaines fleurs alors ça c'est chez mes parents je sais pas c'est quelle variété mais c'est un gros petit bouquet de mini fleurs ça ce sont des toutes petites fleurs bleues du jardin de mes parents les toutes petites fleurs de toute mimi bon je les écraser grossièrement comme ça mais encore une fois pareil ainsi je les place bien voilà ça donne vraiment de beaux résultats et j'ai trop hâte de les voir dans la résine donc je vais changer papier et je vais les remettre sous presse nous sommes quelques semaines plus tard et voici comment je conditionne aujourd'hui mes fleurs donc toujours mes fameuses boîtes de chez action que j'adore et les boîtes que dans lesquelles je rends justement tous mes après et bien je les utilise aussi pour mes fleurs donc celle ci j'en ai quelques unes de par les précédentes commandes que j'avais fait donc je les utilise aussi et je vais montrer en détail justement dedans quelles fleurs j'ai et comment elles ont séché ce que il y en a pour qui ça a marché d'autres pour qui ça n'a pas marché j'en ai fait aussi qui ont un peu pourri j'étais un peu d'aigle mais bon pas tout il y en a qui ont un peu pourri ça c'est l'humidité ça c'est vraiment le pire ennemi l'humidité mais je les ai pas jeter parce que je vais les colorer alors ici j'en ai quelques unes aussi et j'en ai aussi là et là je vous montre tout ça en détail alors les fleurs blanches en question il m'en reste plus beaucoup parce que j'en ai énormément utilisé dans les créations voilà ce qu'il me reste sont trop belles et j'en ai utilisé beaucoup pour que j'ai teinté que j'ai coloré et c'est pareil le résultat est superbe et splendide et je vous montrerai ça dans une autre vidéo comment justement colorer ses fleurs voici ce qu'il me reste sur sur celle ci voilà j'en ai utilisé quelques unes mais pas trop j'avoue ensuite ici ce sont juste les feuilles de pissenlit voilà les pétales de pissenlit que j'ai prélevé et que j'incorpore en fait dans mes créations ce jaune il est juste magnifique et juste magnifique je l'adore alors ça en fait j'avais ramassé des fleurs sauvages j'avais ramassé alors que je les retrouve elles sont là elles sont là elles sont là mais je veux pas faire de bêtises attendez je vais refermer ça et on va prendre la bonne boîte voilà donc j'avais ramassé des fleurs sauvages et j'ai enlevé les pétales certaines ont changé de couleur celle ci elles sont devenues toutes blanches voyez comme là là on voit elles sont en train de se dépigmenter voilà et celles qui se sont dépigmentées bah je les ai recoloré en bleu et ça a donné ça voilà ça a donné ça alors j'en ai des violets non c'est pas des violets c'est des roses fuchsia ce bleu là ici un violet très très sombre et il y avait aussi des blanches voilà donc en fait quand elles se dépigmentent elles deviennent comme ça sauf que celle ci c'était des fleurs qui existaient déjà comme ça et celle ci c'est une autre variété de fleurs que j'ai que j'ai également fait sécher ça aussi ça aussi je vais les colorer parce que voilà ça a mal ça s'est mal séché il y avait un peu d'humidité du coup je pense que je vais les colorer je suis pas en cas de couleur mais je vais les colorer alors celle ci à la base ce sont elles étaient blanches et je les ai coloré ici en orange un rouge un rouge violacé ici un rouge enfin deux types de bleu voilà et ici un espèce de violet profond si un bleu violet et donc ça c'est ce que c'était uniquement des fleurs jaunes je sais pas pourquoi je les ai rangés dans cette boîte là c'est c'est pas tout tout la même variété mais bon c'est pas grave je devais pas avoir de place sûrement ensuite ici c'est un petit peu de roses enfin c'est beaucoup de roses alors c'est juste ce sont des roses sauvages trop trop belle et un peu super odorante et je les ai je les ai franchement je suis je suis contente du résultat parce qu'elles n'ont pas pourri donc c'est assez quelques pétales là aussi c'était en fait ici c'était les petits comme on appelle ça les petits bourgeons voilà je pense ça s'appelle ça les petits bulbes les petits bourgeons que j'ai ouvert et j'ai mis à plat à plat les pétales et voilà quelques petites fleurs sauvages aussi que j'ai séché ici ah non c'était ça les les bourgeons que j'ai ouvert c'était ça ça c'était des pétales qui étaient mal en point sûrement voilà donc voilà ici un petit mélange de fleurs sauvages et c'est pareil j'ai des comment dire des créations en résine qui arrive j'ai trop 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 hâte de pouvoir utiliser justement mes petites fleurs pour celle ci ça a nécessité beaucoup de travail parce que je les ai justement comment dire conditionner une par une comment vous dire que ça m'a pris beaucoup de temps alors au début je les mettais une par une et puis après au bout d'un moment j'en ai marre donc je les mettais comme ça par bouquet carrément enfin par bouquet voilà je les ai aplati comme ça parce que j'en ai marre alors à la base donc vous l'avez compris normalement c'est blanc là c'est un peu jaune normalement ça ressort comme ça mais quand il y a un peu trop d'humidité ça ressort comme ça alors c'est pas grave je les ai quand même gardé puisque ça m'a permis de l'éteindre et justement je les éteins en ce beau bleu là aussi là ici aussi là aussi et enfin ici alors ici ce sont les petits myosotis et ici ce sont des fleurs teintes donc voilà ce que ça donne donc ça me fait quand même pas mal de fleurs pour mes créations et je suis super contente alors ici aussi c'est des fleurs donc que j'adore aussi incorporer dans mes créations alors quand c'est bien sec quand c'est bien fait voilà ça donne ça ce beau blanc là enfin ces belles fleurs blanches mais quand ça dégénère voilà ce que ça donne donc c'est pour ça qu'il est important de cueillir ces fleurs quand elles sont pas humides et surtout quand c'est humide de changer régulièrement les fleurs les feuilles pardon les feuilles de papier et du coup quand c'est comme ça c'est pas grave je ne jette pas puisque après pareil je les teinte voilà et ça me donne toute cette variété de couleurs et je peux m'amuser dans les créations d'ailleurs je vais vous montrer je vais vous montrer ce que ce que j'ai ce que j'ai fait avec et voilà enfin le reste de mes fleurs séchées alors je passe vite fait dessus juste question de vous montrer un petit peu les jolies couleurs et justement les variétés de fleurs alors certaines couleurs vous paraissent ternes mais je peux vous assurer qu'une fois dans la résine elle se révèle et c'est juste de toute beauté c'est juste magnifique donc voilà donc je suis devenu vraiment une ramasseuse de fleurs invétérée et franchement j'adore et là je peux vous dire que j'en ai pour un sacré bout de temps avec toutes ces fleurs alors voici quelques créations justement que j'ai fait alors j'en ai fait un tas d'autres mais j'ai beaucoup j'ai beaucoup vendu et voici donc ce que j'ai pour l'instant en comme création avec les fleurs c'est juste magnifique je crois que j'ai que ce mot dans cette vidéo j'aurais dit ce mot je sais pas combien de fois magnifique magnifique alors c'est la dominante or et fleurs quoi il est fleur juste voilà alors il y en a certaines qui sont colorées comme celle ci celle ci aussi celle ci non celle ci c'est pas c'est moi ou pas si je crois que ce sont les miennes celle là je suis plus trop sûr celle là et celle ci je suis plus trop sûr je suis pas trop sûr par contre pour le reste ouais celle ci aussi je les ai coloré je les ai teintés là ce sont les fameux myosotis non mais franchement voilà ce qu'on peut faire avec des fleurs sauvages ça aussi c'est moi qui les ai coloré celle ci ce sont et ce sont mes miennes celle ci aussi en voilà d'autres de création comme vous pouvez le voir une chose est sûre moi je m'éclate et je ne peux que vous encourager à faire de même tout ça juste avec des fleurs sauvages j'ai envie de dire des fleurs ramasser comme ça au détour d'une balade voilà donc vraiment l'économie je vous en parle même pas maintenant je comprends pourquoi les fleurs les fleurs séchées sont chers c'est que ça nécessite justement des comment dire d'être délicat avec les fleurs le temps qu'il faut pour les pour les sécher pour les colorer donc je comprends maintenant pourquoi c'est aussi cher et voilà ça c'est une collection samedi c'est un modèle de boucle d'oreille qui fait fureur et je comprends et je comprends même moi même je craque voilà donc en tout cas moi je suis ravie de tout ce que je peux faire avec ces fleurs séchées et je ne peux que vous encourager à faire de même et enfin voici quelques porte-clés et ou bijoux de sac et ils sont encore une fois magnifique voilà les fameuses fleurs que j'ai coloré moi même ça rend super bien recto verso donc évidemment toutes ces créations vous pouvez les retrouver sur ma boutique en ligne alors pour information j'ai changé de boutique je me suis mis sur et si depuis quelques semaines donc ma boutique bon je vous la mets je vous la mets en description voilà bon je sais pas pour combien de temps je vais rester sur et si pour l'instant je fais un test et ça m'a l'air ça m'a l'air bien si pour l'instant c'est vrai que ça me change par rapport à par rapport aux frais mais bon niveau visibilité j'avoue voilà on va voir on va voir on va tester encore quelques mois et puis on verra bien si je reste encore celle ci aussi je reviens sur ma boutique normale donc voilà en tout cas j'espère que cette série de vidéos vous a plu sur les fleurs séchées évidemment je vous tournerai d'autres vidéos où je vous montrerai comment je fais pour teinter mes fleurs voilà j'espère donc que ça vous a plu n'hésitez pas à me le dire avec un gros pouce en l'air qui fait bien plaisir merci à tous ceux qui sont là depuis le début merci à tous ceux qui viennent d'arriver et pour ceux qui me découvrent aujourd'hui avec cette vidéo et qui aiment mon contenu et bien abonnez vous c'est gratuit et puis ça vous permettra de ne pas rater aussi la suite de mes aventures bon et bien sur ce bien j'ai plein de commandes qui m'attendent je vous fais plein de bisous je vous dis allez cueillir des fleurs aller parcourir les prairies les prairies et les prêts en tout cas vous allez vous allez c'est sûr faire des merveilles trouver des merveilles vous savez ce qu'il vous reste à faire moi ce qu'il me reste à faire c'est de vous envoyer plein de bisous portez vous bien et surtout n'oubliez pas souriez vous êtes coquette